Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'Effet Pangolin, le talk du Festival Atmosphère. J'ai le plaisir chaque semaine de recevoir des artistes, des militants, des scientifiques, des personnes engagées qui partagent leurs réflexions sur la société et comme ce que fait d'ailleurs le Festival Atmosphère depuis dix ans maintenant, nous fêterons les dix ans de ce festival du 6 au 11 octobre à Courbevoie. Alors je compte bien sûr comme chaque semaine sur vous pour commenter l'émission, partager, liker et puis vous abonner à nos pages, à aimer la page de Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est une émission assez singulière, assez particulière puisque c'est la dernière de la saison, je dis bien de la saison car nous serons de retour dès la rentrée avec plein de surprises et pour ce douzième épisode, nous allons partir aux frontières des limites. Voilà un bien beau sujet et on va explorer les limites dans différentes sphères de la société, sphères économiques, environnementales, artistiques mais également morales et notre grand témoin du jour est un neuroscientifique, écrivain, rédacteur en chef du mensuel cerveau et psycho, auteur d'un de mes livres de chevet dont je vous ai déjà beaucoup parlé, le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète. Bonjour Sébastien Boller. Bonjour. Comment ça va Sébastien ? Ça va pas mal, très content d'être avec vous. Dans le bug humain, tu dis que le cerveau est l'organe le plus complexe, le plus élaboré de notre univers. Combien de temps il lui a fallu pour devenir cette machine quasiment parfaite ? Oh, il a fallu des millions d'années. Le cerveau humain a évolué à partir du cerveau des primates, de nos ancêtres communs avec les singes d'aujourd'hui, un ancêtre commun qui vivait il y a environ 8 millions d'années et avant lui il y avait des petits mammifères avec des cerveaux plus petits, mais le cerveau n'a cessé d'augmenter de taille ensuite à travers la lignée des primates et jusqu'à Homo erectus et Homo sapiens avec le développement particulièrement important d'une partie du cerveau qui s'appelle le cortex, c'est la partie extérieure qui est plissée comme ça et qui nous donne notre capacité de déchiffrer le monde, de communiquer. Et c'est là qu'il y a la plus grande masse de neurones dans le cerveau humain par rapport à la plupart des autres espèces animales. Alors on va parler de ce livre, le bug humain, où tu nous expliques les mécanismes qui sont en jeu dans notre cerveau et qui nous poussent contre notre gré pratiquement à dépasser les limites du raisonnable dans la consommation ou encore la soif de pouvoir. À tes côtés, un homme qui a dépassé les limites imposées par la loi, il a trouvé dans sa bande de jeunes voyous du Val-Fouré à Mantes, à Mantes-la-Jolie, une seconde famille, un moyen d'exister et d'être valorisé. Au total, 15 années de délinquance, 4 années de cavale, 5 ans de prison et aujourd'hui, il est consultant en prévention urbaine, enseignant en master à Nanterre, formateur en éducation spécialisée, conférencier, fondateur de l'association Médiation Nomade. Bonjour, Yazid Carfini. Bonjour. Yazid, on va parler de votre parcours, un parcours remarquable et impressionnant aujourd'hui. Je voulais quand même vous demander, avant de rentrer dans les détails de ce parcours au cours de cette émission, est-ce que quand on vient d'un milieu social défavorisé, d'un milieu pauvre, on se met des barrières mentales ? Est-ce qu'on se fixe des limites soi-même sur les possibilités que nous offre la société ? Oui, déjà, on le vit mal. Quand on vit dans une société où nous, on est pauvre et à côté, il y a des gens qui sont un peu plus riches que nous, il y a des frustrations. On est un petit peu malheureux, on est un petit peu envieux par rapport aux autres, on vit dans la frustration, puis on accuse un petit peu les autres d'être dans cette situation. Parfois, on se met un petit peu dans la victimisation. Et vous êtes sorti de cette victimisation, justement, en dépassant vos limites. Vous racontez d'ailleurs votre parcours dans ce livre « Repris de justesse », une belle tournure poétique pour raconter votre parcours. Et on est ravis de vous accueillir. Et enfin, une artiste singulière, s'il en est dans le paysage musical français. Elle a su depuis 2011 et son premier album, Autoproduit, fédérer un public très nombreux autour de son univers, en marge des grands médias. Dans ses chansons, elle aborde, on va dire, la violence du monde dans lequel nous vivons et elle n'évite aucun sujet. J'ai l'impression, en tout cas, elle parle de vieillesse, de prostitution, de mort, de contraception, de pédophilie. Tous les sujets y passent et je pourrais continuer à faire une liste. Elle est totalement non exhaustive. Mais pour autant, est-elle sans limites ? Bonjour Guédré. Bonjour. Bonjour à toutes. Alors, on va avoir la réponse à cette question de savoir si tu es ou non sans limites. Je propose de regarder un premier extrait pour comprendre déjà dans quel univers nous sommes avec toi, car tout le monde ne te connaît pas. Moi, ça commence à faire longtemps que je te suis, ça fait pratiquement depuis le début de ta carrière. Il faut arrêter d'ailleurs, Sébastien, ce n'est pas légal. Je sais, mais elle en parle des mecs qui suivent les nanas aussi. Parce que Guédré est dans le non-jugement. Voilà, c'est ça. C'est une des bases de son fonctionnement à Guédré. Non, il faut juste savoir une chose, c'est que je suis un peu le Michel Drucker de Guédré. Mais absolument, oui. C'est sa première télé avec moi, et puis je l'accompagne. C'est ça. Il manque juste un canapé rouge et on s'y croirait. C'est un truc de dingue. Alors Guédré, juste pour connaître, enfin comprendre une partie de ton univers, je vous propose de regarder un premier extrait d'un clip d'une chanson qui s'appelle « Aude à la contraception ». On peut les noyer, on peut les étouffer, on peut les brûler, on peut les congeler. Mais le meilleur moyen de les éviter, c'est de s'en protéger. Vive les capotes, vive les stérilets, vive la pilule du lendemain, vive la méthode du retrait. J'étais si jeune, oh là là. Mais oui, c'était en 2012. Ah oui, depuis je suis dans une espèce de décrépitude sans fin. Mais merci pour ce bon souvenir, merci. Mais oui, on en a d'autres comme ça. Il était ironique le merci, j'ai l'impression. Il était ironique. Pas du tout, pas du tout. Tu n'as pas changé Guédré, donc « Aude à la contraception », ça c'était le premier extrait qu'on vient d'entendre. Voilà, les choses sont posées et toutes les chansons de Guédré sont comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de douceur ambiante et il y a des angles pour aborder des sujets de société fort. Là, évidemment, c'est la contraception, mais pas que. Est-ce que tu as des limites ? C'est la première question que j'ai envie de te poser, Guédré, dans les sujets que tu abordes. Dans les sujets ? Non, sinon ce n'est pas du jeu. Je ne sais pas, c'est soit on parle de tout, soit on ne parle de rien du tout, à mon sens, parce que sinon, les limites ne seraient que subjectives. Parfois, ça m'arrive dans mes concerts ou quand je sors un album, que des personnes m'écrivent en disant « Ah non, mais ta chanson sur le suicide, c'est horrible. Tu sais, moi, ma grande-tante, elle s'est suicidée et depuis, toute la famille est en deuil, etc. » En fait, je ne peux pas vraiment recevoir. C'est cet argument parce que je me dis « Ok, donc toi, parce que ça te touche personnellement, ça veut dire que j'ai dépassé une certaine limite. En revanche, les grands-mères enterrées dans les jardins, les enfants violés, etc. comme ça ne te touche pas, ça va. » Donc, en fait, je ne sais pas. Non, je ne reçois pas trop ça. Donc, non. Très bien. On va continuer d'explorer, bien sûr, ton univers au cours de cette émission. Je vous ai dit, on allait passer par différents prismes et différents angles pour aborder ces questions de limites. Et un qui n'a pas de limites, ou en tout cas, les limites, j'ai l'impression que c'est un petit peu sa kryptonite. C'est-à-dire que quand on lui en impose, il s'en va en courant. Voilà. Tout simplement, c'est Frédéric Sigrist qui est de retour. Oui, bah oui. J'ai envie de dire « enfin ». Bah oui, bah oui. Je me sentais un petit peu seul. Alors, Frédéric, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, les limites ? Comme tu me l'as si bien dit en off, tu es vraiment l'homme de la situation, Frédéric, parce que je ne connais personne de plus limité que toi. Donc, effectivement, moi, les limites, Sébastien, c'est un petit peu… Pour moi, c'est un petit peu comme Muriel Pénicaud qui essaie d'expliquer un truc, c'est flou. Tu vois, Muriel Pénicaud, tu sais, c'est le meilleur rôle de Pierre-Richard. Elle est coiffée comme toi, sauf que toi, tu veux changer le monde en bien, elle en pire. Et les limites, en fait, c'est une sorte de frontière invisible ou quelque chose qui devient insupportable pour toi ou pour les autres. C'est un petit peu comme ça que je le définirais. Par exemple, la grossièreté, il y a des gens qui ne supportent pas, tu vois, qui vont trouver ça vulgaire. Alors que moi, non, ça ne me gêne pas. Par contre, tu me mets 20 secondes de Pascal Praud qui te parle de discrimination, je vais me sentir pas bien. C'est ma limite personnelle. Et ça se teste aussi les limites. Par exemple, depuis l'affaire George Floyd aux États-Unis, une majorité de gens ont appris que quand quelqu'un s'assied sur ta tête pendant 8 minutes, souvent, tu n'arrives plus à respirer. Il y a certains policiers qui pensent que non. Ils se disent non, non, ce n'est pas l'étranglement qui cause la mort, c'est plutôt une faiblesse cardiaque. Chacun définit ses propres limites. Par exemple, moi, les Noirs pendus par le Ku Klux Klan, j'ai toujours pensé qu'ils étaient morts par pendaison. Il y a des gens aujourd'hui qui pourraient te dire non, ils sont morts parce qu'ils avaient le vertige. Voilà, c'est très personnel, une limite. Par exemple, tu demandes de contextualiser une œuvre, une statue ou un film parce que ça rend hommage à des mecs qui étaient esclavagistes ou des personnes qui ont commis des crimes de guerre. On va t'accuser, toi, de faire de l'épuration mémorielle, du révisionnisme historique ou d'être un séparatiste communautariste. Par contre, une vidéo d'une infirmière que des CRS confondent avec une piñata, où ils sont à cinq sur elle, et les forces de l'ordre vont demander immédiatement qu'on recontextualise la vidéo. Tu vois, tout d'un coup, la limite a changé. C'est Dieudonné qui a été condamné pour incitation à la haine. Il n'a plus le droit, on le comprend, de jouer sur scène en France. Éric Zemmour, qui a été condamné pour incitation à la haine, n'a pas le droit d'être sur plus de quatre plateaux télé à la fois le même soir. Les limites ont changé. Les limites, c'est une frontière que tu déplaces à loisir un peu comme la barre client suivant au supermarché. Il y a des limites qu'on te met et les limites que tu t'imposes tout seul. Par exemple, quand je pense qu'avec ce confinement, moi, à 43 ans, j'ai accepté, sans broncher, de me signer des autorisations de sortie à moi-même, quand tu penses au délire que c'est, c'est-à-dire que j'ai rencontré des policiers qui me demandaient, est-ce que vous êtes vraiment sûr de vous être donné l'autorisation de sortir ? Et moi, je leur disais, vous le faites bien de me le demander parce que des fois, j'ai pour habitude de mentir à moi-même, des fois, je sors sans le savoir. C'est quand même fou ! Et quand on pense qu'en matière de carrière, de conneries humaines, il y a un proverbe anglais qui dit, sky is the limit, eh bien oui, effectivement, en matière de limites, seul le ciel peut s'imposer à nous. Merci beaucoup, Frédéric. Voilà, on a abordé pas mal de sujets et on va y revenir, bien sûr, avec Guédré tout à l'heure sur ces questions de limites, en particulier dans l'humour et dans la manière d'aborder des sujets de société. Mais avant de rentrer dans ces questions d'expression qui peuvent aller vers la morale et la philosophie, intéressons-nous à ce qui se passe dans notre tête et dans notre cerveau avec Sébastien Boller. Dans le bug humain, Sébastien, tu nous expliques que notre cerveau est responsable de notre comportement destructeur à l'égard de la planète. Il fonctionne encore aujourd'hui comme à l'époque de Cro-Magnon où on devait survivre. Quels étaient les grands enjeux vitaux de l'époque dont nous avons hérité ? Si vous imaginez en fait quelle était la vie de nos ancêtres il y a on va dire 600 mille ans, c'est assez simple, c'est-à-dire que vous êtes dans la savane, il faut trouver à manger, il y a des prédateurs et il va falloir survivre. Donc, l'impératif de survie, ça a sélectionné un certain type de gènes chez l'être humain et ça a sélectionné aussi un certain type de fonctionnement cérébral, ça a façonné la façon dont notre cerveau évolue. Et à l'époque, les principaux comportements qu'il fallait avoir pour survivre, c'était très simple, c'est trouver à manger, donc ça veut dire partir à la chasse de façon collective en groupe, ça veut dire se reproduire parce que pour survivre à long terme, il faut arriver à transmettre ses gènes, c'est absolument fondamental, donc il faut trouver des partenaires sexuels, ça veut dire également essayer d'être le plus haut possible dans la hiérarchie parce que nos ancêtres vivaient dans des groupes assez hiérarchisés et plus vous aviez un échelon élevé, plus ça vous donnait des avantages à la fois pour procurer à manger, parce que le chef a plus à manger, ça s'est même observé encore dans de nombreuses sociétés, et aussi pour trouver plus de partenaires sexuels parce qu'il y a aussi une corrélation entre votre niveau social et le nombre de partenaires sexuels que vous pouvez avoir. Donc manger, se reproduire et avoir du pouvoir, du statut social. Vous rajoutez à ça deux grands besoins qui sont de minimiser ses efforts parce que n'importe quel organisme vivant dans un milieu hostile a intérêt à minimiser les dépenses d'énergie et augmenter au contraire les apports d'énergie. Et puis le cinquième grand besoin qui est de trouver de l'information autour de nous. Et ça c'est très simple, c'est que quand vous êtes dans un milieu naturel, être capable de déceler des informations, ça peut être une trace d'animal, une branche cassée, c'est ça qui va vous permettre de survivre, de faire la différence, est-ce que c'est un prédateur ou est-ce que c'est une proie ? Il ne faut pas se tromper. Donc notre cerveau a évolué avec la capacité de déceler de l'information. Donc il a vraiment, il s'est façonné pour remplir ces cinq grands besoins fondamentaux et il a notamment développé depuis très très longtemps, même depuis avant l'humanité, un centre cérébral qui s'appelle le striatum, qui est au cœur de notre cerveau et qui nous récompense avec une molécule qui s'appelle la dopamine, donc qui nous récompense avec du plaisir à chaque fois qu'on arrive à faire une de ces cinq grandes choses, donc manger, se reproduire, être le chef, avoir du pouvoir, minimiser ses efforts et chercher de l'information. Notre cerveau, il est câblé pour ça depuis des millions d'années pour remplir ses cinq grands besoins. Et le paradoxe, ce que tu nous dis, c'est que ces réflexes, je ne sais pas si le terme est juste, en tout cas ces choses qui sont ancrées dans notre cerveau, c'est ce qui va nous mener à notre perte, qui pourrait nous mener à notre perte aujourd'hui. Comment est né ce paradoxe ? Le paradoxe, il est né du fait que quand vous avez ce logiciel de base, ce striatum et cette dopamine qui vous donne du plaisir quand vous faites ces cinq grands comportements, c'est très efficace pour survivre. Et il y a beaucoup d'autres animaux qui ont exactement le même logiciel de base. Vous prenez un macaque, vous prenez un loup, vous prenez une musaraigne, ils ont tous aussi besoin de manger, de se reproduire, d'avoir du pouvoir sur les autres, de chercher des informations, de ne pas faire trop des forces. Ça, c'est vraiment commun à tous les mammifères. Mais d'autres espèces que l'homme, finalement, ne peuvent pas remplir ces cinq besoins de façon illimitée, parce qu'ils se heurtent finalement aux limites des ressources naturelles, limites de l'environnement, puis de la pression des autres prédateurs. Donc, tout ça s'équilibre. Mais dans l'espèce humaine, ces limites ont été dynamitées. Pourquoi ? Parce que nous avons évolué ensuite à travers les phases les plus récentes de notre évolution, à partir de 100 000, 100 000 ans, et puis 50 000 ans. De plus en plus, on a développé par-dessus ce striatum qui nous donne des désirs primitifs, une partie du cerveau qui s'appelle le cortex, dont je parlais tout à l'heure, et qui, elle, fait de l'intelligence. Le cortex, c'est la partie plissée qu'on voit sur un cerveau. Et ça, ça permet de communiquer, de parler, de conceptualiser les choses, de planifier les actions, de les planifier de façon coopérative. Et tout ça, ça donne un immense pouvoir d'action à l'espèce humaine sur son environnement. Ça a permis d'inventer, prenez la roue, la charrue, qui permet de faire de l'agriculture, ensuite l'élevage, ensuite l'agriculture intensive, l'élevage intensif, les OGM, les pesticides, et puis après tous les moyens de communication, les automobiles, les avions, même les antibiotiques. Tout ça, c'est un produit de notre cortex cérébral. Donc, notre cortex cérébral, lui, il a créé des outils sans limite, et ces outils, il les a mis en fait à disposition du striatum et des cinq grands besoins dont je parlais. Donc, quand vous prenez le besoin de base qui est de manger, au départ, il est programmé pour s'exercer de façon illimitée, parce que dans la savane, si vous trouvez à manger, vous n'avez pas intérêt à vous limiter. Vous ne savez pas si vous allez trouver une eau de proie avant des semaines. Puis, il n'y a pas de moyen de conserver la viande. Donc, lui, le striatum, il veut manger sans limite. Mais là-dessus arrive ensuite le cortex qui, lui, invente l'agriculture, l'élevage, les fermes, usines, tout ce que vous voulez, et qui va donner des rendements de production de denrées alimentaires qui sont illimités. Et comme le striatum, au départ, lui, n'est pas programmé pour se limiter, une fois qu'il a à disposition tous ces outils technologiques que lui procure le cortex cérébral, eh bien, il s'en donne à cœur joie. Et là, il se met à manger de façon illimitée. Et ça donne ce qu'on voit aujourd'hui à la surface de la planète, c'est l'épidémie d'obésité qui est en pleine explosion sur tous les continents et qui fait qu'on meurt plus aujourd'hui des conséquences du surpoids dans le monde, ce que dit l'OMS, que des conséquences de la faim. Donc, on est passé d'une logique de rareté, qui était celle de nos ancêtres il y a très longtemps, à une logique d'excès qui résulte de l'intervention de notre intelligence et de notre cortex. Et c'est pareil avec les quatre autres grands besoins. Pour le sexe, c'est exactement pareil, parce que dans la savane, vous ne pouviez pas avoir autant de partenaires sexuels que vous vouliez. Et votre striatum vous disait, tout ce que tu peux trouver, tu as intérêt à le prendre. La première rencontre possible, tu as intérêt à copuler parce qu'il va faire leur transmettre les gènes. Mais quand le cortex est arrivé, qu'est-ce qu'il a inventé ? Les sites de rencontres sur Internet, les sites pornographiques. Aujourd'hui, le striatum qui, lui, n'a pas été programmé pour s'inviter, il s'en donne un cœur joie. Et il clique, il clique, il clique. Et aujourd'hui, on consomme 136 milliards de vidéos pornographiques à l'année, nous les humains. Donc, il y a toujours ce basculement dans l'excès qui s'accompagne aussi d'addiction. On parle d'addiction alimentaire aujourd'hui à cause de ce phénomène. On parle d'addiction sexuelle. Et évidemment, avec le statut social, c'est exactement la même chose. Et ça nous amène à tout détruire aussi. Parce qu'aujourd'hui, pour que chacun puisse avoir le sentiment d'avoir de l'importance et du statut social, il y a des inventions incroyables qui ont été produites par notre cortex cérébral, notamment les réseaux sociaux. Vous allez sur Instagram, vous allez sur Facebook, vous avez toujours le souci d'essayer d'obtenir un peu plus de vues, un peu plus de likes, un peu plus d'amis. C'est un statut social virtuel qui remplit ce besoin fondamental qui était celui de notre striatum il y a 600 000 ans ou il y a un million d'années, mais qui aujourd'hui se matérialise par des milliards de connexions sur des réseaux sociaux qui sont extrêmement énergivores. On estime que ça va être de l'ordre de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2050 à cause des serveurs qu'il faut alimenter en énergie fossile. Simplement pour faire fonctionner ces réseaux sociaux. Et puis, pour nous donner du statut social, aujourd'hui, il y a des choses comme les produits de luxe, les produits de marque, les automobiles. Tous les grands arguments de vente de l'automobile, c'est toujours sur le statut social. Vous allez être quelqu'un de respecté, vous allez avoir un SUV, vous allez être plus élevé que les autres, vous allez rendre jaloux votre voisin. Et puis, vous allez pouvoir avoir une option en plus que le voisin, parce que c'est toujours des voitures suréquipées. C'est très efficace pour convaincre les gens qui vont avoir du statut social. Donc, tout ça, aujourd'hui, comme on est de plus en plus nombreux et comme ça passe par l'utilisation de technologies de plus en plus perfectionnées, ça épuise littéralement les ressources de la planète. Vous savez, on parle du jour du dépassement, où on a dépensé plus de ressources que la planète ne peut en renouveler en une année. Aujourd'hui, il en est rendu au début juillet. En France, on est au mois de mai. Donc, on vit à crédit à cause de tout ça. On épuise complètement nos ressources. Et puis, il y a les deux autres grands besoins qui sont le besoin de minimiser nos efforts. On voit qu'on a de la dopamine dans notre triatum. Par exemple, dès qu'on appuie sur la télécommande de la télé, plutôt que de se lever pour aller appuyer sur le bouton, parce que dès qu'on peut minimiser nos efforts, il y a ce réflexe ancestral qui a fait que les premières bactéries survivaient comme ça, en minimisant leurs efforts. Ça fait que c'est toujours à l'œuvre et qu'on a tout fait grâce, là encore, à notre intelligence, à notre cortex, pour limiter nos efforts dans tous les domaines, avec les moissonneuses-batteuses, les outils agricoles, les machines à laver, même la domotique à la maison. Vous avez aujourd'hui les agents connectés, les interfaces vocales qui permettent même de pouvoir commander à manger sans même se lever de son canapé. Donc, on en fait toujours plus d'inventions technologiques pour minimiser nos efforts. Et évidemment, ça coûte toujours plus cher. Et le dernier grand besoin, que besoin d'informations, notre cerveau qui est câblé au départ pour capter des informations très ténues dans un environnement où il y en a peu, parce que c'est vital, se retrouve aujourd'hui dans un univers qui est saturé d'informations. Vous avez de l'information, les alertes e-mails, quand vous êtes au travail, vous avez des alertes e-mails en bas de votre ordinateur, les notifications sur votre téléphone, vous sortez dans la rue, c'est des écrans partout, vous avez les chaînes d'informations continues. Et simplement, notre striatum qui, lui, est un domaine d'informations illimité au départ, parce qu'il n'avait aucune raison de se limiter dans un milieu qui était pauvre en informations, ne sait pas s'arrêter. Et aujourd'hui, on passe des heures, vous voyez, prenez les transports, tant qu'il n'y a pas de coronavirus. Eh bien, les gens, il ne faut que scroller des menus déroulants pour simplement nourrir ce besoin automatique d'informations. Ils l'oublient si tôt qu'ils l'ont vu, mais ce n'est pas grave. Ce réflexe ancestral est nourri en boucle. Et ça encore, ça coûte très cher à la planète. Et le grand malheur, c'est qu'on a ces besoins qui sont au départ illimités, mais à qui on a donné aussi des moyens illimités qui nous viennent de la technologie. C'est ça, le mauvais assemblage dans le cerveau humain qui résulte de la conjonction de ces deux choses, les désirs du striatum et l'intelligence du cortex. Il y a l'élève Sigrist au fond de la classe qui a une question à poser. Il levait la main il y a deux minutes. Oui, je voulais savoir si, par exemple, en prenant la décroissance ou en s'habituant à une forme de frugalité en termes de consommation de nourriture, est-ce qu'on peut conditionner son striatum à développer une autre forme de dopamine ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être aussi devenir addict à la décroissance ou au moins ? Est-ce que ça peut être aussi une source de plaisir ? C'est exactement le développement de mon propos. Dans le livre, c'est parfait. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait qu'on a besoin de dopamine pour vivre, parce qu'il faut quand même préciser que les gens qui n'ont pas de dopamine ou chez qui le striatum est abîmé ou détruit, n'ont plus envie de rien. Ils sont absolument incapables de se prendre en main, d'être autonome. On a besoin d'avoir cette envie, cette dopamine. On peut l'obtenir soit en augmentant les doses, soit en diminuant les doses, mais en rajoutant plus de présence et de capacité à savourer cette dopamine. C'est là qu'interviennent effectivement les disciplines de pleine conscience qui visent par exemple à… C'est exactement ça. Au lieu d'enfourner des frites et des hamburgers pour ressentir du plaisir, se dire je prends un peu moins à manger, mais chaque bouchée, je vais développer une caisse de résonance pour mon plaisir qui est la capacité d'être vraiment présent à ce que je mange, c'est-à-dire de détailler les saveurs, de fermer les yeux, de respirer, de s'apaiser, de prendre le temps de savourer ce que j'ai dans la bouche. Parce que l'exemple typique qui montre pourquoi c'est très important, c'est ce qui se passe quand vous mangez devant votre télé par exemple. On montre qu'on mange à peu près 70% de calories en plus devant un écran parce qu'en fait notre conscience n'est pas là pour la nourriture, elle est détournée par ce qu'on voit, par l'écran. Et donc, on augmente les doses pour ressentir quelque chose. Mais si on est vraiment présent à ce qu'on fait, à ce moment-là, on a besoin de très peu pour avoir cette dopamine. Et c'est tout à fait possible. Il y a même des programmes thérapeutiques pour des personnes qui sont justement dans de l'alimentation compulsive. Et on les entraîne en fait à prendre un grain de raisin, un petit grain de raisin sec, et non pas à l'enfourner automatiquement comme on le fait à l'apéritif sans faire attention, mais à le regarder et à le sentir. Et puis ensuite, à le mettre dans la bouche, à le sussoter, à le faire tourner autour de la langue, à le mordiller, à faire sortir le jus. Et peu à peu, on se rend compte que notre capacité de conscience, qui elle aussi est produite par notre cortex cérébral, mais on n'utilise pas assez notre cortex pour ça, cette capacité de conscience est capable de faire des flots de dopamine et de plaisir avec très très peu de stimulation. Et c'est ça en fait le ressort de la décroissance de dopamine, qui est avoir plus de plaisir avec moins. Notre cerveau est capable de faire ça grâce à la capacité de la conscience. Mais la conscience aujourd'hui dans nos sociétés, elle est totalement sous-exploitée. Elle est donc produite par notre cortex cérébral, mais toute l'histoire de la modernité, même d'homo sapiens depuis néolithique, c'est d'utiliser notre cortex cérébral pour faire de l'intelligence opérationnelle, pour créer des machines, pour être efficace, pour surmonter, pour dominer. Et on a complètement laissé de côté l'autre capacité du cortex cérébral, qui est la conscience. Être présent, ressentir, savoir ce qui se passe en nous, savoir les sensorialités qu'on a. Ça, c'est une autre démarche. Mais c'est une démarche qui prend du temps. Et ça nous manque de plus en plus, parce qu'on sait que la société ne fait qu'accélérer. Mais si on va dans le sens de ce que tu dis, Sébastien, et d'ailleurs, l'effet pangolin est né à l'occasion du confinement. Et c'est vrai que j'ai cité, je ne vais pas dire dans toutes les émissions, mais j'ai assez souvent cité tes travaux et ce que j'ai pu lire dans le bug humain. Je confirme. N'est-ce pas, Fred ? Non, mais Andy, et d'ailleurs, c'est bien que tu sois là pour conclure la saison. Tu vois, comme ça, au moins, tu n'es pas le Kaiser Sosé de la science. Les gens ont bien la preuve que tu es là. Tu vois, c'est quand même important. C'est pas mal, je l'ai ressenti. Que je commence à recevoir des textos en disant, mais c'est qui, Sébastien Boller ? Tu n'arrêtes pas d'en parler. Ça suffit maintenant, invite-le. Donc voilà, ça y est, mesdames, messieurs, je vous présente Sébastien Boller. Il existe, c'est bien lui, il est là. Non, blague à part, Alors, ce confinement, deux mois quand même, huit semaines où d'un seul coup, et ça s'est vraiment ressenti sur nos relevés de compte, on a vu quand même qu'on a un peu moins dépensé, qu'on ne pouvait plus abrever notre soif de consommation. Ce confinement, est-ce qu'il a eu un effet, justement, pour commencer à hacker le striatum ou ça n'a pas été suffisant ? Ça va dans le sens de ce que disait Fred, c'est-à-dire qu'il y a eu de la décroissance pendant deux mois. Oui. Ah ben, on a mis notre striatum en cage. Oui, mais c'est qu'on a juste tendu l'élastique et on l'a relâché ou on a quand même un petit peu modifié ? L'image est bonne. L'image de l'élastique, elle est assez bonne. Le rebond, on le voit déjà. Malheureusement, c'est exactement ce qui se passe. Mais si on reste sur la période du confinement lui-même, on a vraiment, par la force de la volonté, infligé un véritable supplice à notre striatum, ce qui fait que c'est si difficile. On a même découvert depuis le bug humain, parce que j'aurais bien aimé le rajouter, mais ce n'était pas encore prouvé. C'est que le fait de se déplacer, de bouger, de sortir, de maximiser nos déplacements, ça aussi, ça libère de la dopamine. Et c'est sans doute lié à notre caractéristique très territoriale. Vous comprenez toujours Homo sapiens tout au long de son histoire paléolithique. C'est quelqu'un qui a intérêt à étendre son territoire. Donc, on aime aller loin, on aime sortir. Et donc, on a vraiment, par la force de la volonté, on est allé contre le logiciel de base de notre cerveau. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce qu'il y a d'une part pas mal de gens qui se sont rendus compte qu'ils étaient capables, en fait, de ne pas simplement céder à leurs impulsions, mais à gérer leur vie d'après des règles très strictes. Et ça, c'est toujours un petit peu édifiant, même si, évidemment, dans certains cas, c'est source de souffrance. Donc, il faut vraiment bien peser les deux. Mais c'est quand même important, parce qu'on a un gros problème, si on reprend les enjeux climatiques, qui est d'arriver à changer notre comportement maintenant pour des enjeux qui sont perçus comme lointains, 10, 15, 20 ans. Et ça, c'est un vrai piège que tend notre cerveau, parce que quand on regarde comment il fonctionne, on voit que le striatum qui nous donne de la dopamine, il nous donne de la dopamine seulement lorsqu'il y a des gratifications instantanées. Quand on promet quelque chose dans 10 ans, lui, il ne réagit pas. Il est absolument incapable de se mobiliser pour des choses qui sont lointaines. C'est seulement le cortex cérébral qui est capable de faire ça. Et donc, notre fonctionnement par défaut, c'est d'aller chercher des satisfactions immédiates. Ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à se priver pour des enjeux climatiques. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Mais ce qui se passe, c'est que quand on apprend à un enfant, par exemple, à ne pas céder à un plaisir immédiat et à attendre, par exemple, une récompense, attendre un gâteau, un bonbon, une PlayStation, n'importe quoi, on voit se développer des connexions dans son cerveau entre la partie qui exerce la volonté, le cortex préfrontal, et le striatum qui, lui, voudrait prendre les choses tout de suite. Et ces connexions réduisent le striatum au silence. Donc, quand on est éduqué à ça, on développe cette capacité-là. Et donc, des personnes qui ont été plus éduquées dans cette capacité à admettre la frustration, à différer la réalisation des désirs, sont des personnes qui, pendant le confinement, se sont beaucoup mieux sorties. Et on s'aperçoit aussi dans les études à long terme que les gens qui ont été éduqués enfants dans la capacité d'attendre ou de résister aux impulsions, ensuite, ont une vie professionnelle, une vie privée bien meilleure, avec des meilleures performances et aussi un meilleur bien-être psychologique. Donc, cette capacité d'attendre et de résister, c'est fondamental. D'une part, quand on rencontre des situations comme le confinement, et puis aussi pour être maître de soi et pour se sentir bien. Donc, le confinement, il nous a montré quelque part, il nous a montré un petit peu la voie. Il y a une autre voie, simplement, que de consommer, que de céder à nos impulsions. Et pas mal de gens ont confié aussi qu'ils avaient retrouvé le goût de choses simples, le goût de sentir une fleur, le goût d'écouter un morceau de musique qui n'est pas forcément hyper rythmé, des stimulations un petit peu à bas bruit qu'on a du mal à percevoir quand tout va trop vite, mais dont on retrouve la saveur quand on est obligé, finalement, de ralentir et obligé de se satisfaire de stimuli un peu moins forts. Donc, ça a été une sorte d'initiation, malheureusement, une initiation un petit peu commando, une initiation souvent assez violente et malheureusement avec des inégalités dans la façon dont on a pu s'en accommoder. Mais je crois qu'il faut retirer les leçons et ce qui sera très important et ce qu'on n'a pas fait, ce sera en fait de valoriser, en fait. Non pas seulement les personnes qui ont soigné les autres, les personnels médicaux, parce que ça, ça tombe sous le sens. Mais moi, je pense qu'on aurait dû beaucoup plus valoriser simplement toutes les personnes qui ont suivi, qui se sont imposées des règles de vie très difficiles et notamment les personnes qui n'avaient pas de jardin ou d'environnement qui permettent de vivre ça de façon presque anodine et tous ceux qui ont vraiment, qui se sont sacrifiés. Et ça, si on veut créer une nouvelle norme sociale qui finalement valorise une forme de discrétion, de retenue, il faut à tout prix créer de la valorisation sociale sur ses capacités comme ça à résister et à faire des choses qui sont difficiles. Parce que là, on sait que lorsqu'il y a une norme sociale, un discours valorisant pour ses comportements, à ce moment-là, chez ces personnes, on va provoquer une libération de dopamine parce que vous vous rappelez que notre striatum veut du statut social, il veut de la reconnaissance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire, quelque chose que peut-être on peut encore faire. C'est passionnant. En effet, oui, il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont eu le loisir d'aller respirer une fleur et de regarder un papillon voler. Il y en a d'autres où ça a été quand même beaucoup plus compliqué et dans des conditions de vie qui étaient extrêmement compliquées et même conditions financières extrêmement compliquées pendant ce confinement. Et j'aime beaucoup cette idée, en effet, d'aussi féliciter, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas valoriser cet effort. Valoriser cet effort parce que c'est un effort national de citoyens et ça crée de la concorde et non pas de la discorde. Et Dieu sait si actuellement, malheureusement, nos dirigeants, ont tendance plutôt à manipuler tout ça pour créer de la discorde. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Guédré, toi qui explores l'âme humaine, là, on est monté dans un peu plus cérébral, je t'ai vu assez captivé par ce que tu as entendu. Oui, c'était vraiment fascinant parce que, j'avoue, je n'ai pas lu votre livre, mais je vais m'empresser d'aller à la librairie de cette émission. tu es donc, voilà, tu ne peux pas rester avec nous. Non, mais je l'admets, mais voilà. Mais en fait, j'ai trouvé dans vos propos énormément de réponses en fait à, je pense, à tout ce que on ne comprend pas, c'est-à-dire nous tous, on sait les choses et pourquoi on fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire, etc. et donc, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et instructif et alors après, moi, je voulais peut-être partager quelque chose. Alors, pour ma part, donc moi, donc là, vous me voyez, je n'ai pas fui Paris, je ne fais pas partie des méchants parisiens qui sont partis en avant. Enfin, je me suis confinée trois ans avant tout le monde et parce que, justement, comment dire, j'ai peut-être, je me demande un peu comme disait Frédéric et comme vous l'avez dit à la fin, si on changeait les normes de ce qui est cool, de ce qui fait être super bien en société, si on disait que ce n'était peut-être pas d'avoir un SUV super, comment on dit, équipé ou je ne sais pas quoi, mais que le nouveau cool, ce serait de faire du vélo et d'aller faire ses courses avec ses bocaux et de ne pas prendre découvert en plastique et d'en avoir dans ça. Si c'était le nouveau cool, en fait, il suffit de changer, j'ai l'impression dans ce que vous dites, la représentation du pouvoir et de ce que c'est que d'avoir de l'importance dans la société, en fait. Et dans ce cas-là, on pourrait quand même avoir cette fichue dopamie dont on a besoin, mais arrêter de faire n'importe quoi, en fait. C'est juste changer, enfin, comment dire, mais ça, on ne peut pas le faire nous individuellement. On peut le faire dans nos vies tous les jours, mais comment dire, j'ai l'impression que c'est quoi ? C'est tenu par l'économie et que ça ne rapporte pas assez ? Je ne sais pas. Mais c'est exactement la clé, c'est vrai. Créer des nouveaux modèles de désirabilité, c'est-à-dire qu'effectivement, on se met à désirer, à considérer comme désirables des choses nouvelles et c'est même, c'est tout à fait vrai, on l'observe même dans l'activité du cerveau, dans le domaine de l'altruisme, par exemple, parce qu'il y a deux ans, il y a une étude qui montrait une chose très intéressante, c'est qu'on peut avoir de la dopamine dans le cerveau quand on partage, mais ça arrive principalement aux femmes. dans cette étude qui était menée en Suisse, on voyait par exemple que quand on proposait à des hommes et des femmes de garder une somme d'argent pour eux ou de la partager avec un inconnu, il y avait une majorité d'hommes qui préféraient garder l'argent et qui libéraient de la dopamine dans leur striatum alors qu'une majorité de femmes choisissaient d'en donner une partie à un inconnu mais que là aussi elles avaient de la dopamine. Donc on se demandait pourquoi, comment c'est possible qu'on a de la dopamine finalement en se privant de quelque chose, en dépassant l'égoïsme et on s'est rendu compte en fait que dans la plupart des sociétés, les filles, même les petites filles depuis qu'elles sont petites, on les félicite plutôt, on les valorise plutôt socialement dans leur famille, à l'école, dans la société quand elles ont un comportement altruiste alors qu'on valorise les garçons de façon très différente. On va plutôt les féliciter quand ils ont été compétitifs, quand ils se sont battus pour leurs affaires, qu'ils ne se sont pas laissés marcher sur les pieds. Et ça montre finalement que ce que cherche le striatum à travers le statut social, c'est une reconnaissance mais que la reconnaissance, on peut la donner de mille façons différentes. Et c'est exactement à ce moment-là le rôle du discours social, dire que ce qui est cool, c'est ça. À ce moment-là, on crée un nouveau modèle de reconnaissance et à ce moment-là, on recâble le striatum. C'est littéralement du recâblage biologique. Donc, c'est là que c'est intéressant parce que la société va vraiment câbler le biologique du cerveau et ça, c'est un pouvoir d'action qu'on a. et comment l'instaurer, cette nouvelle norme ? Là, c'est… Malheureusement, il y a des outils un petit peu d'intervention pour favoriser les nouvelles normes. Par exemple, les nudge, par exemple, les publicités ou le rôle des personnes, des personnalités prescriptrices, des célébrités qui vont donner l'exemple en favorisant tel ou tel comportement. Mais dans les grandes lignes, une norme, ça ne se décrète pas. C'est quelque chose qui émerge. Donc, on peut faire ce qu'on peut, on peut militer, on peut… Mais il va falloir à un moment que ça prenne par une sorte de… On ne sait pas par quoi. Mais les normes, malheureusement, se contrôlent très difficilement. C'est le problème. Mais c'est vraiment par là qu'on pourrait agir. Oui. La valorisation, c'est une clé. Quand on a commencé à travailler sur ce magazine L'Effet Pangolin avec Pascal Signolet qui est le fondateur du Festival Atmosphère qui est quelqu'un d'extrêmement brillant et qui est un peu notre guide à tous au sein de ce festival qui a une pensée extrêmement élaborée, il m'avait dit ce truc. C'est un homme de peu de mots, Pascal, mais toujours très réfléchi. Il m'avait dit ce serait bien qu'avec ce magazine, on arrive à ringardiser la norme actuelle. Et c'est vrai que c'est exactement ce que tu disais, Guédré, c'est exactement ce que met en avant Sébastien Boller. Et donc, je ne sais pas si on y arrive, mais aussi par la réflexion. À un moment donné, il faut valoriser aussi la réflexion. Il faut valoriser la connaissance et la dédramatiser, mais la faire descente de son piédestal. Elle doit être accessible à tout le monde. Et tout le monde, contrairement à ce que font les grands médias dans lesquels nous travaillons, Frédéric et moi et même Sébastien, ce que font les grands médias, c'est qu'on fait vraiment un nivellement par le bas quand on considère qu'il faut prémâcher les choses et les donner. Ça commence à l'école. Enfin, je veux dire, le premier de la classe, il est montré du doigt et tout le monde se moque de lui parce qu'il aimait étudier. Enfin, non, mais c'est vrai, ça commence à... Et là, on se dit, mais c'est quand même un problème, non ? Je veux dire, si dès le début, on se dit, oh, trop nul, tu t'intéresses à des choses, oh, c'est vraiment un plouc. Waouh, c'est chaud quand même. Moi, j'étais très mauvaise élève, donc ce n'est pas pour moi que je parle. Mais je trouve ça marrant que dès tout petit, on ringardise les gens qui veulent s'élever, enfin, les enfants qui veulent s'élever intellectuellement. C'est fondamental. C'est fondamental. Si on change ça, on change tout. Alors là... Il faut les rendre cool. En fait, il faut les rendre super cool. On a une mission. Voilà, c'est pas mal. Je voulais faire réagir Yazid Karfi avant de donner la parole à Frédéric qui, évidemment, a toujours un truc à dire. C'est forcément... Yazid Karfi, tout ce que vous avez entendu, c'est assez passionnant parce qu'on a parlé de frustration, on a parlé de choses qui se passent dans le cerveau et qui peuvent être à l'origine de toutes les choses que vous gérez aujourd'hui dans la prévention, mais des choses que vous avez vécues aussi à l'époque où vous étiez dans la délinquance. Quelle est votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu ? Ça me parle complètement puisqu'on est tous à la recherche de réussir nos besoins. Et pour avoir ces besoins, au bout d'un moment, on se met dans la tête qu'il faut franchir les limites. Si tu franchis pas les limites, tu n'auras jamais ces besoins. On a tous des besoins de valorisation, de reconnaissance, d'amour, de sécurité. On est dans un monde de compétition, donc forcément, on veut toujours plus que l'autre parce qu'on est dans une société capitaliste. Il faut toujours avoir plus que l'autre. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'individus, au bout d'un moment, franchissent les limites pour avoir ces besoins en même temps. Moi, avant, j'étais nul. Par exemple, à l'école, j'étais nul. Dans ma famille, j'étais un bonarien. J'étais toujours traité de racaille. On m'a toujours discriminé. Je vivais dans un quartier qui était stigmatisé. Et au bout d'un moment, soit tu peux mettre les plombs, soit tu décides de franchir les limites. Et quand j'ai franchi ces limites, je suis devenu un délinquant. Je suis redevenu quelqu'un. Il vaut mieux être un délinquant que rien du tout. Et derrière, il faut se dire que derrière le délinquant, il y a d'abord une personne en difficulté, puis il y a une personne qui a besoin d'exister. La délinquance, c'est un moyen d'exister. Et donc, quand tu es délinquant, quand tu fais partie d'une bande, tu es valorisé par ta bande, tu es reconnu. Tu as de la sécurité parce que tu es protégé par ta bande. Et il y a de l'amour parce que tes copains, ils t'aiment. Quand tu te mets dans la tête que les gens ne t'aiment pas, le fait de faire partie d'un petit groupe et tout ça, contre les autres, il dit voilà, nous, on s'aime, tout ça, et on n'aime pas les gens d'en face. Et c'est ça qui fait qu'à bout d'un moment, on arrive dans le conflit ou on arrive à la guerre. C'est pour ça que le travail d'aujourd'hui, on a intérêt à se rapprocher les uns les autres. Et donc, c'est pour ça que les besoins de base sont vraiment très, très, très nécessaires. C'est comment on peut franchir avoir ces besoins sans dépasser les limites. Et on est vraiment là dans le striatum qui récompense et qui fournit de la dopamine dans tout ce que vous disiez à l'instant, Yazid. Si on revient sur votre parcours que vous racontez dans votre livre Repris de justesse, vous avez donc été dans la délinquance de petits vols à la tire jusqu'au cambriolage et au braquage pendant une quinzaine d'années. Au total, 5 ans de prison par intermittence, 4 ans de cavale. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, justement, ce striatum pour reprendre l'univers et la sémantique de Sébastien Boller qui vous nourrissait en dopamine, qu'est-ce qui fait qu'elle a été remplacée par autre chose et que vous êtes revenu dans le droit chemin et que vous avez basculé de l'autre côté ? C'est qu'à mon dernier jugement, le ministère de l'Intérieur décide de m'expulser du territoire français. Avant, je n'étais que Algérien. Je suis né en France, mais je n'avais que nationalité algérienne. Il m'a dit de toute façon, Yassi, c'est une personne irrécupérable, multirécidiviste, il faut le renvoyer dans son pays d'origine. Et là, beaucoup de personnes ont trouvé que c'était anormal d'expulser une personne née en France qui a toute sa famille en France qui ne connaît que la France qu'en pays en même temps. Et beaucoup de personnes sont venues me soutenir. Et le maire aussi, le maire de ma ville, de Montajoli, il a fait une super plaidoirie devant les juges. Il a dit que j'étais un mec intelligent, j'avais des capacités, j'avais du potentiel. J'avais quand même 31 ans. Il dit, Yassi, ce n'est pas du tout un irrécupérable. Et moi, il s'est produit un déclic dans ma tête. C'était la première fois de ma vie que des gens regardaient plutôt mes qualités que mes défauts. Avant, on n'a toujours regardé que mes défauts. Les profs m'ont toujours traité de nul. Mes parents m'ont toujours traité de bon à rien C'est pour ça que dans la vie, c'est des histoires de rencontres. Il faut plutôt valoriser les gens que de les stigmatiser comme des mauvais. Grâce à eux, je n'ai pas été excusé pour leur faire plaisir. Je dis, maintenant, je vais montrer que je suis quelqu'un de bien. Avant, je me cachais derrière la délinquance et tout ça. C'était un masque. Avant, c'était le faux yaside. Aujourd'hui, vous avez le vrai yaside. Je peux m'exprimer tranquillement parce que j'ai de la reconnaissance, parce que je suis valorisé, parce que je me sens aimé par les autres et parce que je me sens en sécurité. Je n'ai plus besoin d'être délinquant. Maintenant, les besoins de base ont été satisfaits pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon boulot, c'est aussi d'aller vers les autres qui sont en difficulté et essayer de passer les mêmes messages. Tout à l'heure, Sébastien disait qu'on avait du mal à changer notre comportement vis-à-vis de la planète parce qu'on ne voyait pas d'effet immédiat. Mais si on fait un parallèle, peut-être un petit peu cavalier, mais quand même, nous sommes tous, la société, quelque part, des délinquants vis-à-vis du climat. Mais sans en avoir conscience. En tout cas, on essaie de se voiler la face parce qu'on nous le dit. C'est à peu près pareil. Est-ce qu'à l'époque où vous étiez dans la délinquance et dans le banditisme, vous avez des consciences de dépasser les limites ? Oui, mais parce qu'on m'a dit que j'étais ça et parce que mes copains m'ont toujours monté la tête, m'ont toujours endoctriné qu'en fin de compte, faire des bêtises, aller voler, aller braquer, c'est quelque chose de bien. Donc, je me suis mis dans la tête. De toute façon, les gens d'en face, comme ils ne nous aiment pas, je me mets dans la tête, c'est des ennemis. Donc, voler des ennemis, ce n'est pas grave. On est dans un monde complètement séparé. Il y a plein de gens qui ne nous aiment pas. Les gens des quartiers se sentent parfois stigmatisés, ne pas aimés par les gens du centre-ville. Il y a des Blancs qui n'aiment pas les Noirs, qui n'aiment pas les Arabes. Et donc, forcément, à force d'entendre ça et à force qu'on nous le dit autour de nous, au bout d'un moment, on considère les gens d'en face comme des ennemis. Comme eux d'en face nous considèrent comme des ennemis. C'est l'effet miroir. Et donc, au bout d'un moment, passer à l'acte et commettre des actes d'éleveur, on a l'impression que pour nous, c'est bien. Un petit peu comme Romain Desbois, on vend un peu les riches pour s'enrichir les pauvres et on donne aux pauvres autour de nous. On a l'impression qu'en fin de compte, on fait quelque chose de bien. Alors, aujourd'hui, on l'a dit, vous êtes consultant, vous êtes prof à la fac, vous avez également monté une association dont on parlera tout à l'heure. Vous êtes à la suite de cet épisode qui a été long quand même où vous étiez dans la délinquance, devenu animateur socio-culturel à Champou-les-Vignes. Vous avez travaillé avec les jeunes de ce quartier. Comment se sont passées les relations au début et qu'est-ce que vous avez apporté en étant un ancien délinquant ? Vous avez réussi à les remettre dans le droit chemin ou même à leur éviter de basculer dans un chemin de traverse ? Mon travail, c'est avant tout d'apporter de l'amour. Ils ne se sentent pas aimés. Ils disent de toute façon que personne ne nous aime. Ils disent si, moi je vous aime bien. Je n'aime peut-être pas ce que vous faites mais en tout cas, je vous aime bien. Mon boulot, c'est de les valoriser et de les reconnaître en tant qu'individus. Derrière leur délinquance, il y a forcément des gens bien en même temps. Il y a des gens en difficulté, il y a des gens qui ont peut-être des souffrances quelque part. C'est au moins de temps de la main. Je fais ce qu'on m'a fait à un moment donné de temps de la main et en même temps, je suis apporteur d'espoir. Je suis prof à l'université. Avant, les policiers me couraient derrière. Maintenant, c'est moi qui leur cours derrière pour les former. Comme quand, on peut être à un moment donné le pire et à un moment donné, on peut devenir le meilleur. Mais c'est qu'à un moment donné, j'ai fait des belles rencontres et j'ai fait des choix. J'ai changé mes choix. Avant, j'étais malhonnête. La seule différence que j'étais avant, c'est qu'avant, j'étais malhonnête et aujourd'hui, je suis honnête. C'est la grande différence en même temps. Donc, j'essaie d'apporter de l'espoir. On peut changer si on fait les bons choix dans la vie ou si on fait des efforts. Pardon Sébastien. Sébastien ? C'est fascinant. Ça me parle énormément. C'est drôle. La seule différence, c'est qu'avant, j'étais malhonnête et maintenant, je suis honnête. Moi, je dirais en fait que simplement, vous respectiez les règles d'un groupe social et maintenant, vous respectez les règles d'un autre groupe social plus grand. Mais c'est de ça qu'on a besoin. On voit, il s'est exprimé à travers vos mots, Yazid, le besoin fondamental de l'être humain. Vous l'avez dit, c'est la reconnaissance, c'est l'existence et c'est l'appartenance. Se sentir appartenir à un groupe. Et moi, ça fait un petit moment que je me pose la question quand j'ai écrit le bug humain avec cette idée que finalement, la norme de reconnaissance dans la société est fondamentale pour changer notre comportement par rapport au climat et à la planète. Il y a des gens qui manquent totalement de reconnaissance, d'amour et de valorisation et vous les connaissez. C'est beaucoup des jeunes défavorisés de certains quartiers et qui après se disent pour avoir de la reconnaissance et pour exister, je dois être un aléacant. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas là une cause et un cheval de bataille que certains jeunes des quartiers pourraient prendre la nouvelle norme écologique comme moyen de reconnaissance et d'être des pionniers pour amener ça à la société ? Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui pourrait être un moyen de se sentir finalement au-dessus même des gens un peu médiocres qui continuent à rouler en 4x4 et à détruire la planète en disant maintenant nous, on va vous faire la morale ? Est-ce que là, je ne sais pas. Je me suis souvent posé cette question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour mon avis, c'est possible mais les gens qui vivent dans les quartiers ne connaissent que le béton, ils ne connaissent pas la nature. Ils ont peur de la nature. Ils se sentent en sécurité dans leur quartier. Vous les emmenez à la campagne, ils ont peur d'une araignée et pourtant, c'est des caïds dans les quartiers. Ils ne dormiront jamais dans une forêt tout seul sur le champ parce qu'ils ont peur de tout. C'est pour ça qu'ils ne connaissent que le béton. à mon avis, au lieu de la mettre dans une prison, il faut la mettre en pleine campagne. Bien sûr, parce que dans la nature, comme ils sont intelligents, ils ont des capacités, ils vont réussir à s'en sortir et ils vont trouver leur place parce qu'en fait, leur place, c'est dans la nature. Ce n'est pas dans le béton et tout ça. Au départ, on peut dire que c'est une sanction mais au bout d'un moment, ils vont retrouver une autre façon de vivre à un moment donné, d'avoir quitté le béton et se retrouver dans un milieu où il y a la nature en même temps. À mon avis, ils feront quelque chose de super intéressant en même temps. C'est en effet une clé super intéressante parce qu'aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins. C'est-à-dire que comment, je le redis encore tout à l'heure ce que je disais, comment créer de la concorde et surtout sur ces sujets. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression que l'écologie, c'est un problème de riches alors que ça touche à toutes les couches de la société et surtout que l'écologie touche au social, à l'économique, au spirituel, à la conscience. Ça touche à tous les niveaux et on a toujours l'impression de créer des silos et je trouve que là, on est en train de faire un petit laboratoire d'idées. Vous savez, vous ne vous en rendez pas compte encore mais il se passe un truc. Il va en émerger des choses intéressantes. Frédéric ? Oui, justement, en termes de réécriture des modèles de valorisation, je trouve que le cinéma et le divertissement depuis des années concourt aussi à ça. C'est-à-dire qu'on va te faire un film sur Tony Montana, Scarface, on va valoriser l'image du gangster mais même sur des comédies des fois juste des films familiaux. Dernièrement, j'ai vu avec mes enfants pendant le confinement La Nuit au musée et La Nuit au musée montre l'histoire de Ben Stiller, père un petit peu à la ramasse qui tout d'un coup, par des événements à l'échelle du film, va devenir quelqu'un de bien et en fait, ça m'a fait rire parce que dans le film, il y a cette maman qui est avec le fils de Ben Stiller, qui l'élève bien, qui est super sympa avec Ben Stiller, qui s'est remarié avec quelqu'un d'autre. Le beau-père fait aussi très bien son boulot mais simplement, tout le film, on les traite comme si c'était des seconds rôles sans importance alors qu'en fait, c'est des héros du quotidien. C'est-à-dire, ils vivent normalement, elles s'entendent bien avec son ex, mais ce n'est pas l'histoire qu'on a choisi de raconter. L'histoire qu'on a choisi de raconter, c'est celle d'un père un petit peu à la ramasse qui sur une journée va devenir quelqu'un de bien et en fait, souvent dans les films, on va se focaliser sur le bad guy alors qu'en fait, autour de lui, il y a plein de gens qui ont autant de difficultés mais le font dans l'honnêteté. Simplement, on ne va pas valoriser ce qui est la normalité, les comportements vertueux, etc. Et même dans des grandes franchises telles que Star Wars, les gens, quand on va leur demander qu'est-ce que tu retiens de Star Wars, ils vont dire Dark Vader alors qu'en fait, Luke Skywalker qui à la fin du Retour du Jedi lâche son sabre et dit j'en ai marre de la violence, je n'ai pas envie de reproduire ce que mon père a fait, tu as plein de gens qui vont dire moi je n'aime pas ce personnage, il est mou du genou, etc. Alors qu'en fait, la vertu et la force de caractère elle est aussi là-dedans simplement en termes de narration, de dramaturgie, on n'a pas choisi de valoriser cet héroïsme peut-être presque plus passif qui est plus quotidien et je pense qu'on manque de ça aussi dans le divertissement de se dire voilà monsieur tout le monde, il y a du mérite effectivement comme l'a dit Sébastien Moller à rester, à respecter un confinement quand tu as 19 mètres carrés, oui c'est aussi une forme d'héroïsme. Alors dites-lui que vous êtes d'accord sur Star Wars sinon il va changer de couleur, c'était formidable ce que tu as dit sur Star Wars. Je n'ai pas vu Star Wars ! Ah ! Est-ce que je n'en ai vu aucun ? Ce n'est pas grave. C'est pareil. Je viendrai vous voir et puis je viendrai avec les DVD. Enfin je trouve quelqu'un qui est comme moi qui n'a pas vu Star Wars. Bonjour. Ah merci ! Yazid, vous avez vu Star Wars j'espère ? Yazid, vous avez vu Star Wars ou pas ? Oui j'ai vu aussi. Ah ouf ! Ça va, on est trois sur la mosaïque Frédéric, pas de problème. Mais en effet pour rebondir sur ce que tu dis Frédéric, mais c'est aussi la structure même des récits aujourd'hui. Le héros doit être imparfait et progresser pour arriver à une forme de perfection. C'est la fameuse transformation du personnage au cours de Campbell de Joseph Campbell avec le héros au mille visages qui a d'ailleurs beaucoup inspiré George Lucas pour Star Wars. Mais bon ça c'est autre chose on en parlera plus tard. Mais en effet il y a une nouvelle façon de valoriser les choses. Mais pour revenir à ce que disait tout à l'heure Yazid, vous vous faites de la prévention, vous avez fait de la prison je l'ai dit, cinq ans. Est-ce que la prison a quand même une utilité ? Parce que quand on dépasse les limites, est-ce que créer des limites physiques et est-ce que le côté coercitif est utile ? Vous avez expérimenté ? C'est la sanction la moins intelligente en même temps c'est la dernière des solutions. Il y a des gens qu'à un moment donné il faut se former à un moment donné. Seulement à un moment donné. Parce que ce n'est pas quatre murs qui te font sortir de la délinquance. Il y a des gens qui vivent dans le béton mais en prison ils sont encore dans le béton sans arrêt. C'est les humains qui te font changer en même temps. Ou alors il faut que les prisons soient plus ouvertes pour la société d'extérieur qui puissent rentrer en prison rencontrer les personnes en même temps. Mais si on les laisse entre eux que des gens en souffrance que des délinquants entre eux comment voulez-vous sortir dans la délinquance si on te met dans un milieu où il n'y a que des délinquants ? Je prends juste un exemple. À un moment donné j'ai été en cellule avec un braqueur c'est devenu mon meilleur ami puisqu'on était dans la même cellule. En sortant j'ai été le voir il m'a pris à braquer c'est tout simple en même temps. En prison comment voulez-vous sortir dans la délinquance si on te met dans un milieu où il n'y a que des délinquants ? Donc forcément il faut rentrer plus de personnes bienveillantes des gens de l'extérieur qui rentrent à l'intérieur des prisons en même temps. Donc il faut trouver d'autres solutions. Quand j'ai parlé de la nature faire travailler les gens par faire de l'humanitaire faire des choses comme ça il y a énormément d'autres choses à faire que d'enfermer les gens dans des cellules. La preuve le taux de récidive est énorme. La très grande majorité des gens qui vont en prison récidivent. Donc la prison elle a deux missions c'est maintenir les personnes en prison elle le fait bien il y a peu d'évasion la deuxième c'est la réinsertion elle le fait mal. Donc forcément la mission de la prison n'est pas du tout efficace aujourd'hui. Guédré, Yazid j'ai retenu un mot de ce qu'il disait des personnes en souffrance. Si on regarde ton univers qui est un univers doux qui est un univers poétique j'ai l'impression que c'est ça qui t'intéresse en fait les personnes en souffrance et c'est d'elles dont tu parles. Est-ce que je me trompe ? Non enfin non ce qui m'intéresse c'est les gens et je pense que tous les gens sont en souffrance quelque part et il y a des gens j'écoute à se voir et il y a des gens qui le cachent très bien et ceux qui le cachent très bien m'intéressent encore plus que ceux où ça se voit parce que parce que voilà le masque est très bien ils sont très beaux très souriants et tout ça et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a sous le tapis quoi voilà tout simplement les placards est-ce que tu as dans tes chansons le sentiment et conscience que tu flirtes avec les limites morales et éthiques de la société ? mais moi je pense que je flirte avec rien du tout enfin en tout cas avec aucune limite parce que comment dire moi j'invente rien dans mes chansons tout ce que je raconte existe donc s'il y a quelqu'un éventuellement qui flirterait avec les limites d'une quelconque moralité ce sont les gens dont je parle je ne fais pas moi le fait de parler d'eux moi je leur donne juste une petite tribune très modeste dans mes chansons pour exister et pour voilà pour mettre un petit peu en lumière les gens de l'ombre non mais c'est un peu voilà c'est juste montrer les gens qu'on regarde moi c'est ça qui m'intéresse montrer les gens qu'on regarde et les gens qu'on juge en fait il y a beaucoup de jugement c'est à dire que la norme crée du jugement et toi j'ai l'impression que tu t'intéresses justement à ces personnes qu'on juge sans jugement je pense que c'est la première chose à faire en fait parce que si on comment dire si on a déjà une idée préconçue de oh là là mais regarde lui c'est un exhibitionniste il monte sa bite dans les parcs vite détourne le regard partout je ne dis pas qu'il faut qu'il change ce brave monsieur peut-être qui sait très bien qu'il monte sa bite dans les parcs je ne dis pas qu'il faut le changer mais c'est juste que du coup ça restera toujours ainsi comment dire on ne s'intéressera jamais à lui et pourquoi il fait ça et bref donc j'essaye juste moi de poser les choses de pas parce que moi je n'en sais rien en fait je ne sais pas plus que les gens mais sauf que moi je l'admets que je ne sais pas plutôt voilà est-ce qu'on regarderait un extrait encore de de tes chansons j'ai trois extraits c'est toi qui choisis j'ai regardé qui est un peu en thème je viens d'en parler de ce dont tu viens de parler grand-mère et étoque tu choisis qu'est-ce que ah bah étoque c'est pas mal d'accord tranquille très bien mettons étoque je suis tellement contente de ne pas être noire de ne pas être arabe d'être du bon côté de l'histoire c'est quand même trop cool d'avoir de jambes de bras d'avoir le hasard pour soi d'être tellement mieux ici que là-bas ouf 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 moi même quand j'ai pas faim je bouffe na na mer moi j'ai encore ma mère toi tu fais moi le malin maintenant que t'as vendu tes deux reins et m'emmerde pas avec ton sida ou j'éteins mon écran plat la 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 extraordinaire de réussir à mettre des la 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 sur ce genre de sujet quand même ça fait beaucoup rire Eric ah mais non mais il y a Zid Sébastien qu'est-ce que tu en penses pardon ça te fait rire ça t'interpelle ça me fait réfléchir oui c'est cool d'avoir le hasard pour soi je trouve que c'est une belle phrase c'est métaphysique qu'est-ce qu'on fait avec ça c'est vrai mais non moi j'écoute je réfléchis plutôt mais c'est oui on peut rire de tout Guedré en fait parce que c'est vraiment l'humour il y a certaines chansons qui sont je peux dire dans ton répertoire qui sont dramatiques où l'humour est vraiment très léger mais globalement c'est quand même des chansons où tu arrives à nous faire sourire et c'est peut-être ça qui crée une forme de malaise quand je parlais tout à l'heure de flirter avec les limites morales et éthiques que les limites morales donc sont très personnelles c'est que presque on est un peu gêné d'en rire quand on entend certaines choses ouais mais moi je trouve que c'est ça qu'il y a de magique avec le rire c'est que c'est simplement une réaction physique qui est la même chez tout le monde mais moi je ne sais pas pourquoi les gens rigolent parce qu'il y a des gens qui peuvent rigoler parce qu'ils sont gênés d'autres qui rigolent parce qu'ils ne trouvent pas vraiment drôles d'autres qui rigolent parce que c'est tressant enfin il y a mille raisons enfin mille mille causes à un rire et l'expression physique est la même mais en fait moi je ne sais pas j'aime bien parce que le rire c'est très très pudique moi je ne sais pas ce que ça fait aux gens mais tu disais c'est drôle c'est cool d'avoir casé dès là la chanson qui commence par je suis tellement contente de ne pas être noire de ne pas être arabe d'être du bon côté de l'histoire mais comment dire cela parce que c'est le thème de l'émission dis donc tu as franchi une limite en fait le monde il est exactement comme ça c'est à dire on met plein de la 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 plein de couleurs partout tu vois et tout est joli on met des fleurs sur les ronds-points alors que c'est juste horrible en fait tout est horrible mais la 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 tu vois c'est tout va bien non non c'est super non regarde ça là regarde ça super tu penses exactement pareil Frédéric Sigrist déjà en fait moi je suis fan depuis longtemps du travail de Guédré mais même là pendant ce confinement avec Pierre-Emmanuel Barré on a eu droit à un journal du confinement qui était formidable d'ailleurs j'en profite officiellement pour dire merci merci du travail que vous avez fait c'était vraiment c'était grandiose mais surtout en fait ce que j'adore chez ces artistes là c'est qu'en fait leur humour et leur talent leur art en fait est un révélateur de l'hypocrisie dans laquelle on se trouve c'est-à-dire nombre de fois sur scène en disant des horreurs tu vois des gens qui tout d'un coup oh tu es le grand haut d'une salle de spectacle où on met la main sur le cœur genre il ne peut pas dire ça et les gens vont sortir de la salle et enjamber trois personnes qui dorment à même le béton pour aller jusqu'à leur métro et ils ne vont pas faire attention ils ne vont pas faire attention les sujets morts vas-y Yéna non non je suis d'accord tout à fait je suis tout à fait d'accord c'est la salle ils sortent ils sortent d'une salle de spectacle parce qu'on attend d'une salle de spectacle certains codes ou je n'en sais rien moi je n'ai pas trouvé la bonne encyclopédie de comment faire un spectacle ça n'existe pas c'est quelque chose qu'on s'est inventé nous-mêmes et ils attendent quelque chose d'une salle de spectacle et si l'artiste ne répond pas à ses attentes inconscientes on s'en va mais par contre personne ne s'en va de la vie personne ne s'en va des villes où il se passe des choses horribles en disant non mon dieu alors que bon enfin moi mes chansons elles sont mille fois moins pires que la vraie vie et je connais des gens qui s'offusquent dans la vie de la vie autant qu'ils pourraient le faire d'une chanson ou d'un film ou j'en sais rien c'est à dire qu'il y a une représentation dans la salle sur scène évidemment par les artistes mais qui en sont conscients mais aussi dans la salle par certains spectateurs qui vont mettre en scène leur indignation par rapport à certains sujets alors qu'en fait dans la vie de tous les jours comme ils vont être en off ils ne vont pas réagir c'est à dire est-ce que c'est plus choquant d'entendre une chanson qui parle d'un type qui monte sa bite dans un parc que de lire le matin ou d'entendre à la radio que Air France qui a bénéficié je ne sais pas de combien de subventions va supprimer 2000 emplois et donc comme ça ça va être une brève un mot ou qu'on a dépassé les 30 000 morts en France parce que des gens sont morts dans des EHPAD sans que personne ne s'en occupe sincèrement je pose la question c'est exactement là où on place le curseur de la limite est-ce qu'une chanson ou un humoriste est plus provocateur que ce genre de nouvelles je ne le pense pas mais c'est là où on met son propre curseur personnel il manque à la fin de cette phrase je ne le pense pas monsieur Zemmour non je ne le pense pas pour la ponctuation non non mais évidemment je suis tout à fait d'accord et quelque part je n'ai absolument rien contre la variété le divertissement je pense que c'est c'est très bien et j'écoute de la variété et je consomme aussi du divertissement pur et dur on va dire qui n'a que ce rôle là à remplir mais en revanche moi quelque part moi je n'oserais pas monter sur scène pour chanter des chansons d'amour et parler de mes ruptures et de à quel point j'ai souffert parce que j'ai perdu parce que l'être cher m'a quitté sur une plage moi je n'oserais jamais parce que moi je trouve ça indécent je trouve ça plus indécent de prendre une heure et demie et 25 euros de la vie de quelqu'un pour raconter mes peines de coeur donc franchement on s'en fout que de monter sur scène pour parler de comment on fait pour se branler quand on n'a pas de bras tu vois et que la cystana sexuelle non mais c'est vrai je suis désolée moi mais c'est parce que c'est mon avis je ne veux convaincre personne mais en tout cas c'est ce que je pense alors je comptais donner la parole à Yazid Karfi ce n'était pas pour réagir la stricto sensu à la dernière fois comment on fait Yazid quand on n'a pas de bras pour se branler non mais c'est vrai pour répondre à cette question je n'en sais rien on parle à quelqu'un d'un point de vue général par rapport à l'univers de Guédré puisqu'on est là pour parler des limites tout à l'heure je vous ai vu sourire sur la chanson de Guédré qui dit des choses avec derrière son humour qui dit quand même des choses très profondes sur la société juste une réaction si vous voulez Yazid évidemment par rapport à ce que vous avez entendu et par rapport à ce qui a été dit par Guédré il faut accepter si parfois le minimum il faut accepter on a déjà la chance d'être en vie je le dis comme ça et puis de pouvoir vivre avec tous les problèmes qu'il y a que ce soit la pauvreté d'être arabe d'être dans un quartier pauvre de ne pas pouvoir être riche des choses comme ça mais je dis à tout le monde le plus important c'est de pouvoir vivre d'être vie et puis que la vie reste belle quand même et Guédré est là pour mettre l'accent justement sur aussi quand même pour mettre en doute la chance d'être en vie je n'en suis pas sûre mais c'est un autre débat quand même de la noirceur dans les propos d'Idré comment réagir non c'est pas comment réagir c'est quel est le rapport quel rapport tu entretiens avec ton public et surtout quel rapport le public entretient avec toi puisque tu as créé je l'ai dit tout à l'heure en ouverture ta communauté il faut le dire clairement en marge des grands médias et tes vidéos sont vues des centaines de milliers voire des millions de fois sur internet tu remplis les salles de spectacle tu vends des albums alors qu'on ne te voit jamais on te voit chez le Michel Drucker pakistanais mais jamais chez le vrai Michel Drucker bien sûr et donc ça doit créer quand même une intimité quelque chose de singulier le rapport avec ton public bien sûr mais je pense que c'est plus que de l'intimité en fait c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de barrière par exemple je monte sur scène je chante mes chansons qui sont ce qu'elles sont et évidemment quand je rencontre le public après en dédicace je ne peux pas dire ah non alors là par contre on va se vouvoyer et puis on fait une petite photo puis salut non évidemment je ne peux pas ce serait indécent de ma part donc je sais que les gens souvent me disent à moi des choses qu'ils ne diront pas à leur meilleur ami à leur confesseur à leur psychiatre parce qu'ils se disent bon bah là je peux vraiment je fais un peu la poubelle de toutes mes noirceurs je vais les dire après je rentre à l'hôtel je fais mais il a vraiment couché avec sa soeur oh mais c'est dégueulasse mais mais c'est un rapport que je enfin moi je me sens privilégiée d'avoir un tel rapport avec autant d'humains qui n'ont aucun filtre d'inséance avec moi et qui me disent les choses qu'on pourrait penser les plus honteuses les plus mauvaises les plus cradingues et ils me les disent parce que ils savent que je prends juste l'information et je ne vais pas les qualifier de ce que je viens de dire Sébastien on sent quand même que c'est cathartique chez Guédré mais ça l'est également pour le public d'aller voir ses concerts et d'écouter ses chansons je pense même tous moi quand j'écoute ses chansons de manière inconsciente ça me permet aussi d'évacuer certainement des choses on parlait tout à l'heure de l'effet de société de se sentir tous ensemble ça c'est important aussi dans le fonctionnement d'une société à un moment donné de pouvoir évacuer toutes ces horreurs et de ne pas les mettre sous le tapis je ne sais pas si ma question était très claire mais notre cerveau à un moment donné quand même d'un point de vue psychologique oui on ne se rend même plus tellement compte mais on est je crois dans une société où on met sur un piédestal la liberté individuelle mais en fait il y a énormément de normes et énormément de jugements en permanence et à tel point qu'on est choqués comme vous venez d'en débattre quand il y a des propos qui décrivent quelque chose de réel sur un ton on va dire avec une forme de comment on dirait de sincérité et on n'est peu habitué à ça en fait on ne se rend pas compte mais on vit je trouve de plus en plus dans une forme d'hypocrisie permanente et ça fait du mal je pense je pense aux recherches qui ont beaucoup progressé ces dernières années sur le thème de l'authenticité l'authenticité comme le fait de trouver un mode de vie qui soit en accord avec nos nos valeurs nos goûts nos préférences et apparemment il y a une vraie crise d'authenticité c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui souffrent du fait de devoir se comporter de devoir exercer des emplois de devoir faire toute une série de choses qui en fait ne leur correspondent pas du tout et ça débouche après sur des pathologies psychiques physiques même du stress de la dépression sans qu'on s'en rende forcément compte et après il y a des gens qui arrivent en consultation il y a même des consultations d'authenticité de recherche de sens aujourd'hui pour reposer à plat la question de cette espèce d'hypocrisie qu'on entretient au jour le jour et je pense qu'on devrait avoir plus souvent l'habitude comme ça de relâcher un petit peu le corset du langage public parce que sinon il ne va y avoir aussi que des fausses moralités des faux bons sentiments ce qu'on appelle le politiquement correct qui me semble très très présent aujourd'hui également y compris sur des questions essentielles qui sont celles de l'égalité de la tolérance ethnique des choses comme ça on sent qu'il y a aussi parfois du politiquement correct ça nuit au débat moi j'aime beaucoup quand on arrive avec des paroles comme les vôtres et qu'on donne un coup de pied dans la fourmilière et que là les gens peuvent se sentir à moins jugés il y a énormément de gens qui se sentent jugés ça ne m'étonne pas qu'ils viennent vous voir comme ça en disant ça fait du bien de parler ou parce que oui c'est à dire je pense ça a effectivement je pense un effet dévastateur sur sur l'ensemble de nos vies à tous avant d'envoyer une photo retouchée pour pour griller le bon teint le bon truc en plus aujourd'hui je pense mille fois plus qu'auparavant on peut contrôler l'image qu'on donne de soi beaucoup plus avant on contrôlait l'image de soi en faisant bon en se maquillant en mettant du parfum et des fringues comme ci ou comme ça mais aujourd'hui on peut la contrôler de tellement de manières qu'au fond quand on a du coup une pensée ou peut-être une attitude ou une action qui ne rentre pas dans ce qui doit être fait ou ce qui est bien de faire ou ce qui est cool ou enviable j'en sais rien on se dit mais c'est quoi mon problème t'as pas de problème on est tous bien pas bien dégueu il y a plein de choses et comme disait enfin je vais ciquer les grands philosophes je suis humain et rien de ce qui est humain ne peut m'être étranger et je pense que c'est essentiel de graver cette phrase partout parce que parce que ce n'est que comme ça qu'on pourrait essayer de se remettre un peu même pas d'avancer mais au moins d'essayer de se remettre un peu ensemble vers quelque chose alors quelque chose je ne sais pas ce que c'est mais oui je pense que c'est en sachant ça qu'on évitera le jugement immédiat c'est même pas permanent mais c'est immédiat c'est le jugement sans réflexion et d'une manière très binaire et noire et blanche de voir la vie et les situations qui appauvri tellement la pensée et oui je pense que ça nivelle énormément vers le bas d'avoir que deux solutions à chaque fois bien mal beau moche dégueu super enfin c'est très pauvre comme palette de compréhension des gens comme grille de lecture on parle depuis tout à l'heure de lien social on parle d'empathie de non-jugement de compréhension de concorde et de lien social c'est ce que vous faites Yazid vous avez créé une association avec laquelle vous avez dans les quartiers Médiation Nomade pour créer du dialogue justement comment vous faites je crois que vous arrivez avec un camping-car et vous n'arrivez pas à 10h du matin vous arrivez le soir oui oui mon boulot c'est de m'installer le soir dans les quartiers à l'heure où la souffrance est le plus important à l'heure où tout est fermé ce qui n'est pas normal la plupart des maisons des jeunes en France ou des centres sociaux ont des horaires de mairie ils ferment tous à 18h alors qu'on s'aperçoit que les problématiques des jeunes les accidents de la route le suicide la toxicomanie les problèmes avec les polices les émeutes c'est souvent la nuit et le week-end et à cette heure-là c'est pas normal que seuls les commissariats sont ouverts donc mon boulot c'est de m'installer le soir parce que c'est un camping-car mais j'ai aussi un camion normal c'est-à-dire que je mets des tables dehors le soir de 20h jusqu'à minuit 1h, 2h du matin dans un quartier le plus compliqué quels que soient les quartiers en France j'ai été quartier nord de Marseille région lyonnaise et tout j'ai fait plus de 300 soirées je mets des tables dehors je fais lutter à la menthe je mets de la musique des jeux de société et j'accueille les publics le soir la parole c'est plus fort que la violence je crée des espaces de parole le soir c'est-à-dire que je suis revenu au B.A.B.A. c'est-à-dire que je partage un verre avec quelqu'un puis on commence à parler c'est-à-dire qu'on refait le monde et rien que ça il dit au moins ça m'a fait plaisir parce que moi j'ai pu exister à ce moment-là j'ai pu prendre la parole donc je recrée des espaces de parole alors où il n'y a rien en même temps alors il y a un grand silence et à un moment donné mon boulot c'est de ramener des gens de l'extérieur avec des gens qui sont dans ces quartiers de créer du lien des gens des centres-villes avec des gens des quartiers des blancs et puis des noirs des riches et des pauvres et mon boulot c'est de provoquer la rencontre provoquer la rencontre pour se connaître se connaître pour se respecter se respecter pour vivre ensemble je suis un provocateur de rencontres donc quand je m'installe le soir j'essaie de créer ce rencontre et vraiment c'est beau à voir les gens des quartiers sont très contents de voir des gens d'ailleurs ils en ont mal d'être entre eux ils veulent voir des gens d'ailleurs en même temps et les gens d'ailleurs ont envie d'aller dans les quartiers mais par peur par insécurité ils n'y vont pas donc mon boulot c'est de de faciliter ces rencontres entre les uns et les autres et j'ai de la demande partout en France quoi voilà ça y est je suis là en effet médiation nomade donc qui est le nom de l'association de Yazid Carfi on arrive à la fin de cette émission merci beaucoup c'est vrai que en fait l'idée est née d'un échange avec Sébastien Boller et puis de son livre bien sûr et je l'ai appelé je lui ai dit tu veux venir dans mon émission de quoi on peut parler on m'a dit bon bah les limites et puis voilà donc on s'est retrouvé là et c'est intéressant de voir tous les tous les sujets qu'on a réussi à aborder en parlant en parlant de ces limites on a dit des choses très intéressantes et je pense que il y a sûrement des choses à faire entre Yazid, Sébastien, Guy Edré voilà il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont émergé de cette discussion et si vous voulez qu'on aille boire un café tous les quatre on était à la menthe peut-être dans le camping-car de Yazid vous venez un soir quand je vais ah ouais ah oui moi je pense qu'il peut faire ça venez un soir quand je vais dans un quartier les gens sont très contents de discuter avec vous ok je note que t'as dit tous les quatre quand même c'est bien pardon ? non mais j'ai pas fini ah on t'avait oublié Frédéric il n'y a pas de soucis t'es encore là ? non mais voilà une petite aparté télévisuelle comme ça il n'y a pas de soucis il ne peut y avoir qu'un seul show vous m'enverrez des photos vous me direz si c'était sympa à la limite tu les as vite érigés quand même évidemment merci merci beaucoup à tous les quatre est-ce que vous voulez rajouter quelque chose on a le temps il n'y a personne qui sonne la cloche en disant qu'il y a le JT ou la page de pub qui arrive un dernier mot peut-être et vous pouvez me dire non car voilà c'est un espace de liberté absolue Guédré ? moi je ouais je vends un canapé d'angle ok donc ça intéresse quelqu'un voilà il est convertible il est convertible il est déjà je l'ai acheté d'occasion donc il n'est vraiment pas de première main mais ça peut faire l'affaire donc si quelqu'un le veut à contacter la production qui transmettra évidemment enfin la production c'est moi mais oui tout à fait c'est moi évidemment voilà je suis sur Twitter Facebook Instagram et tous les autres réseaux sociaux Sébastien Boller quelque chose à vendre ou quelque chose à rajouter peut-être ? non je dirais que on est quand même dans la civilisation du no limit dépasse tes limites sans arrêt just do it on n'arrête pas de dire ça il faut repousser ses limites je vais proposer l'idée que en fait repousser ses limites parfois c'est savoir s'en donner jolie conclusion Yazid un dernier mot avant qu'on ne se retrouve à la rentrée avec Médiation Nomade dans un des quartiers à nous cinq oui non mais Sébastien oui c'est ce que je viens de dire Sébastien Boller va vous donner les coordonnées si un soir vous voulez venir dans un quartier où je suis et ça va créer du lien avec avec les personnes en même temps donc moi je vous invite à venir à un moment donné volontiers Fratigrist bah non moi je viens d'avoir une invitation j'ai des livres à lire des chansons à écouter non non effectivement moi je pense que les 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 limites c'est justement aussi quelque chose qu'il faut des fois s'ériger en soi pour pour se grandir en fait les contraintes sont génératrices de liberté de temps en temps les contraintes personnelles tu vois alors c'est pas parce que tu peux tout manger qu'il faut tout manger c'est pas parce que tu peux tout dire voilà merci beaucoup merci à tous les quatre merci Fred de m'avoir d'avoir été le premier à dire oui au moment où cette émission a émergé dans mon esprit et que j'en ai parlé à Pascal Signolet du Festival Atmosphère et j'espère que tu seras là à la rentrée quand même t'en as fait 11 sur 12 c'est pas mal nous on sera de retour à la rentrée début septembre on réfléchit et à l'horaire parce que 18h le vendredi c'était des horaires de confinement donc maintenant le vendredi à 18h c'est un peu plus compliqué quand même pour la première diffusion et puis pourquoi pas la faire en direct il y a quelques réflexions Sébastien Boller de retour à la rentrée avec un nouvel ouvrage on peut au moins en donner le thème ou pas du tout ça reste secret oui ça parlera de notre besoin fondamental de sens trouver du sens à notre vie au monde qui nous entoure et à notre relation aux autres génial comme ça tu viendras en reparler dans cette émission ok comme ça maintenant que tu as trouvé le chemin tu peux revenir quand tu veux Guédré tourné qui va reprendre j'espère bientôt pour l'instant ma fin de tournée est tombée un peu dans les oubliés du confinement mais je sors un album dans quelques mois donc c'est une exclue donc voilà je vais repartir en tournée mais ce sera une nouvelle tournée merci et puis Yazid Karfi donc Médiation Nomade à fait oui merci beaucoup merci à vous merci à vous je remercie évidemment toute l'équipe du Festival Atmosphère Pascal Signolet Laurence Lafito Virginie de Lagrange Laurent Le Triard Marie-Lou Signolet Virginie de Lagrange Laurent Le Triard Marie-Lou Signolet Virginie de Lagrange pardon excusez-moi je suis en boucle Mélanie Marie-Lou Signolet no limit il n'y avait pas Marie-Lou Signolet ? si si mais vous pouvez le dire ah ouais tu fais erreur tu fais je suis sûre non mais je suis sûre qu'il y avait Marie-Lou Signolet elle n'existe pas c'est juste un toque c'est un toque qu'il a il fait ça tout le temps il dit Marie-Lou Signolet n'importe quoi Marie-Lou Signolet même étonné qu'il ne l'ait pas fait pendant l'émission Marie-Lou Signolet c'est Gilles de la Tourette quoi Marie-Lou Signolet Marie-Lou Signolet et puis merci également à Alina Fanoukoé qui était avec Frédéric et moi sur les premières émissions évidemment merci à Raphaël Signolet de Uprightly et à F5 merci Marie-Lou Signolet et on se retrouve à la rentrée salut merci salut à bientôt merci à tous au revoir c'est pas vite c'est pas vite vous l'avez sûrement vu devant le super-u ou en face du collège Albert Camus regardez regardez c'est pas vite venez voir venez voir c'est pas vite c'est pas vite ça s'uff racist c'est pas vite